Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de novembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Les vierges, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage automne 2023 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Médium dans la playlist automne 2023 ou sur mon site web, tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez amis vierges, signes solaires, lunaires ascendants, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de novembre 2023, vierges, signes solaires, lunaires ascendants. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez les amis vierges, de bonnes nouvelles j'espère, on y va. Voilà, pour ce mois de novembre 2023, quelle est l'énergie pour vous ? Vous avez le chemin du temple, d'accord. Le chemin du temple, il nous parle de synchronicité, de guidance spirituelle, de guidance de vos guides, de nos guides spirituels. Mais c'est aussi cette énergie d'alignement. Alors peut-être que dernièrement, amis vierges, vous voyez beaucoup de synchronicité, le prénom d'une personne qui se répète, vous vous sentez guidé par quelque chose ici en particulier. J'ai l'impression qu'on essaie de vous guider vers une voie en particulier, amis vierges. On essaie de vous dire quelque chose. Ok. Trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur, pour vous, pour ce mois de novembre 2023, amis vierges. Ça nous parle aussi d'alignement. Donc si vous vous posez des questions, est-ce que je suis sur la bonne voie ? La réponse, elle est oui. La réponse est oui, amis vierges. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidés ici. Allez, vierges, synchronicité solaire, un air ascendant. Trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur, pour ce mois de novembre 2023. Allez, c'est parti pour votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la sept de bâton ici. La tempérance. La six de bâton. Pour le présent, la deux de denier. Ok. La force. Ok. Le roi de coupe. Ok. Pour le futur, la neuf d'épée. Le roi de denier. Et la six d'épée ici. Ok. Allez, on y va. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, vierges. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la sept de bâton ici. Avec cet alignement de la tempérance et la six de bâton, il va vraiment falloir vous affirmer, lutter pour pouvoir obtenir quelque chose. Obtenir une victoire, une forme de reconnaissance. J'ai l'impression qu'il y a eu une conversation difficile avec quelqu'un. C'est possible. Ou que vous vous êtes battu pour quelque chose, mais jusqu'au bout du bout du bout. La six de bâton, on était ou on est dans l'espoir d'une forme de victoire, de réussite. Avec la tempérance, c'est l'énergie de patience. Que les choses prennent du temps. Donc, ne lâchez rien à mes vierges. C'est ça qu'on est en train de me dire ici. Même si les choses semblent difficiles, challenging, ne lâchez rien. Parce que vous êtes en train, même si vous n'en êtes pas encore conscient, d'avancer vers ce succès, cette réussite, cet accomplissement et cette reconnaissance. Ici, dans la six de bâton. Il y a peut-être des conversations difficiles. Et ce que j'entends ici, c'est les conversations difficiles mènent toujours à une vie meilleure. Donc, ne craignez jamais d'avoir ces conversations difficiles. Je pense à ce truc de... Vous savez, quand on n'ose pas s'affirmer, quand on n'ose pas dire non, quand on n'ose pas entrer dans un conflit, parce que on se dit j'ai pas envie de faire du mal à l'autre, j'ai pas envie de le faire souffrir. Mais en réalité, ce qu'on n'aime pas, c'est comment nous, on se sent. Vous voyez ? Moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir est-ce que cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, est-ce que cette relation peut survivre au conflit ? Est-ce que cette relation peut survivre au point de vue différent ? Au challenge que toute relation représente finalement ? Qui est vraiment là parce que cette personne m'aime ? Donc, qu'est-ce qui se passe quand je dis non ? Qu'est-ce qui se passe quand je refuse ? Et c'est là qu'on voit la différence entre les gens qui vous aiment et ceux qui vous utilisent, ceux qui sont là que pour leur intérêt et qui s'en fichent de votre besoin, de vos besoins, vous voyez ? Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer, de dire non, de rentrer dans un conflit s'il faut rentrer dans un conflit. Ne vous écrasez pas, affirmez-vous. Nécessairement, dans la scie de bâton, il y a cette notion de fierté, de dignité également. vous voyez ? Être un paillasson, pardonnez-moi, sur qui tout le monde peut chier, il n'y a aucune dignité ici. Il y a un manque de respect. Et les autres ne peuvent vous respecter que si vous, vous vous respectez. Donc ici, on vous dit non. Va au conflit et ces discussions difficiles parce qu'il faut te respecter respecter et avec dignité. Avec dignité. Véritablement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de Denis ici. Avec ce tannement de la force et du roi de coupe, je sens que... Je sens que déjà, vous vous battez sur plusieurs fronts. La 2 de Denis, on a peut-être à jongler entre toutes nos responsabilités. Mais dans l'énergie de la force, on fait preuve de volonté, de détermination, de courage. On essaye de maîtriser nos émotions. Peut-être que pour certains, vous hésitez entre 2 personnes ici. Quelqu'un pour qui vous ressentez une attirance très forte. Très très forte. Et quelqu'un qui est beaucoup plus dans un amour profond, qui est beaucoup plus dans la tolérance, la compassion, la maturité émotionnelle. Peut-être que c'est vous qui avez un côté un peu bipolaire entre le côté impulsif et cette maturité émotionnelle. Un jour, ça va. Un jour, ça ne va pas. Un jour, je me sens bien. Un jour, ça va moins. Décidez. Décidez, amis vierges. Décidez. Qu'est-ce que vous voulez ressentir comme émotion ? Il y a quelque chose à dépasser ici, très certainement. Il y a vraiment quelque chose à dépasser. On se sent très attiré par quelque chose. Très très attiré. je vois deux personnes dans votre tirage pour certains. Parce que la deux deniers nous invite à peser le pour et le contre. Vous voyez, peut-être cette hésitation entre deux personnes, deux situations, deux opportunités. On a le cul entre deux chaises. c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Il y a quelqu'un pour qui vous ressentez une très très forte attirance. Magnétique, électrique, passionné. C'est fort, c'est puissant. très puissant ici. Ou ça peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Quelqu'un qui ressent une attirance pour vous très très puissante, très très forte. Et derrière, on a quand même des sentiments. On a de l'amour ici dans ce droit de coupe. Mais, la deux deniers, on ne prend pas la décision. on n'agit pas, il n'y a pas d'action. On n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à trancher. On pèse le pour et le contre. Alors, est-ce que quelqu'un pèse le pour et le contre entre vous et une autre personne ? C'est possible. Ou vous, vous pèsez le pour et le contre entre deux personnes ? C'est possible. Assez compliqué, j'ai envie qu'on tire un message. Clarifiez cette situation là. Bizarre. Amis vierges, pour vous, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette situation ? La dix de denier. Ouais. Vous êtes à deux doigts de réussir quelque chose au niveau matériel financier, stabilité, construction d'un foyer, engagement, famille, union, quelque chose de long terme. Vous êtes à deux doigts de faire ça. Amis vierges, vous êtes à deux doigts de faire ça. À deux doigts. Peut-être que c'est pour ça qu'on est dans cette énergie d'hésitation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui hésite par rapport à vous parce que cette personne sait que derrière, c'est la dix de denier. Le foyer, la maison, la construction de long terme. c'est possible. C'est fortement possible. C'est très impliquant. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous forcer à vous engager. C'est possible aussi. Au niveau professionnel, vous vous battez sur tous les fronts, mais ultérieurement, ça va payer. Ça va vraiment payer. Vous êtes en position de force dans ce que vous faites. Et l'énergie de la dix de denier, c'est l'abondance financière. Voyez ? Valorisez votre travail. Valorisez-vous. Ayez confiance. Ayez confiance, ça va marcher. Recentrez bien vos priorités, par contre. Attention à ne pas vous disperser. Dites non à ce que vous ne voulez pas pour pouvoir dire oui à ce que vous voulez. Parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Donc on peut dire non dans l'amour et la bienveillance. Là, je n'ai pas le temps. Écoute, je serai disponible dans trois semaines. Vous voyez ce que je veux dire. Mais quand je dis oui à tout, je dis non à ce qui compte vraiment pour moi, à ce qui est une priorité pour moi. Donc non, on n'est pas un paillasson. Non. On voit au conflit, c'est pas grave, on dit non. La bonne relation survivra à un an. Voyez ? La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 d'épée ici. La 9 d'épée, elle nous parle quand même d'anxiété, de cauchemar, d'insomnie, de stress. Avec cet aliment du roi de denier et de la 6 d'épée ici, on peut être en stress par rapport aux questions de finances, par rapport à... Oh, j'entends l'obsession. L'obsession d'une personne qui pourrait s'éloigner ou quelqu'un est en stress que vous éloignez. Je sens deux personnes dans le tirage à mi-vierge. Ça peut être aussi le stress par rapport à une évolution d'un point de vue professionnel parce qu'on doit faire les choses de manière différente. On doit prendre le large, on doit passer à autre chose. On doit aller de l'autre côté de la rive pour trouver effectivement cette réussite matérielle et financière ici. C'est fortement possible. Moi, je vois quelqu'un qui est stressé parce qu'il vous voit vous éloigner. J'ai l'impression que cette personne n'endort plus de la nuit. Alors ça, c'est très spécifique pour vous. Il y a quelqu'un qui vous voit réussir, vous épanouir, qui pense que vous êtes en train de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre, par exemple. et cette personne, elle n'endort plus de la nuit. Elle s'angoisse de vous voir vous éloigner, de vous voir partir. On va clarifier cette 6 d'épée à mi-vierge pour vous. Quelqu'un qui est à distance de vous. La 9 de Denis, mais oui. Mais oui, vous êtes partis, amie-vierge, vous êtes partis pour refaire votre vie, pour réussir votre vie. Vous êtes revenus à votre indépendance, vous êtes dans une énergie d'abondance, vous êtes bien dans vos pompes, bien dans votre vie, bien dans votre célibat si vous êtes célibataire. Et il y a une personne qui s'angoisse, qui n'endort plus la nuit, de vous voir partir. Peut-être que vous allez manifester une nouvelle personne dans votre vie. Amie-vierge, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en lui ou non, on y va. On me dit aussi ne vous mettez pas trop de pression, les amis, parce que vous allez vers cette abondance, vers cette réussite, vers cette autosuffisance. On y va, amis vierges, les choses ne vont pas être parfaites. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il y a quelqu'un qui s'angoisse de vous voir partir, de vous voir vous éloigner, de vous voir refaire votre vie, ou de la possibilité que vous refassiez votre vie. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime, amis vierges. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501